Bonjour Isabelle Villerey-Rayet, bonjour Sandra. Alors vous êtes responsable du développement commercial sur l'Europe de Danim. Oui de Danim Software, tout à fait. Alors c'est un éditeur de logiciels allemand. Alors nous sommes effectivement éditeurs de solutions logicielles, on a plus de 30 ans, on est effectivement allemands mais on a une présence internationale et on a une forte empreinte en France. Alors quelles sont vos missions ? Alors nos missions en fait aujourd'hui, on développe une solution collaborative qui s'appelle ES, Danim ES, et qui a pour vocation, enfin qui relie plusieurs éléments, la partie digital asset management, qui intègre aussi un flux, donc un flux de validation avec possibilité d'annoter les différents contenus et puis de les convertir éventuellement aux différents formats en fonction des canaux de diffusion. Qui sont vos clients ? Alors nos clients ils sont très diversifiés, on vient à la base du monde de l'imprimerie, donc on a une forte connaissance de la gestion de l'image, de la qualité de l'image, du catalogue, l'automatisation de la production, mais aujourd'hui nos clients on a un fort développement sur tout ce qui est marque, donc aussi bien j'irais des grandes marques, les marques du luxe par exemple Max Marin, Bulgarique récemment, mais aussi des acteurs de la grande distribution, notamment on travaille avec ADO pour tout ce qui est gestion packaging. Vraiment c'est diversifié, on est aussi très présent au niveau du monde industriel avec des gens tels que Airbus, Jaguar. Bon Fleury Michon a récemment fait appel à vos services ? Oui tout à fait, Fleury Michon a lancé l'année dernière un appel d'offres, ils étaient à la recherche d'un système pour gérer leurs emballages, donc gérer aussi bien la partie digitale que la partie création des emballages avec l'intégration des cycles de validation, des cycles de validation simples, des visuels et plus complexes, intégrant tout ce qui est traduction, tout ce qui est normes, tout ce qui est conformité. Ils font des mises en oeuvre relativement complexes et ils cherchent une solution et une autre solution d'Alime-ES pour la gestion du pack a été retenue. Un autre exemple concret par exemple à Decathlon, les tablettes de chocolat ? Alors oui à Decathlon en fait là c'est une autre histoire, là c'est plutôt un producteur allemand. Alors Ritter Sport, chez Decathlon il y a ces petites tablettes qu'on a l'impression des petites tablettes énergétiques de chocolat et bien tout l'emballage aussi est notamment traité sur nos systèmes. Mais ça peut être aussi bien l'emballage que la création de catalogues. Par exemple IKEA, toute la gestion des catalogues est gérée dans la plateforme, dans la même plateforme. Alors quels sont vos éléments forts pour les solutions ? Alors ce qui me distingue c'est que déjà on sait ce que c'est qu'un imprimé, on sait ce que c'est qu'une donnée haute résolution. Ça c'est vraiment quelque chose de très important et on est capable aussi de gérer de la vidéo, de gérer de l'image pour le web. La deuxième notion importante c'est le DAM, mais c'est ce que moi j'appellerais un DAM dynamique. C'est à dire que non seulement on va gérer le patrimoine numérique, on va pouvoir le référencer, on va pouvoir retrouver les éléments, mais surtout on va pouvoir les réutiliser et mettre en place des cycles de validation. Je m'explique, on a créé une brochure sur l'année dernière, on a besoin d'une nouvelle brochure, on va retrouver l'ancienne, retrouver les images et puis mettre en place un flux de production et de validation faisant intervenir, je sais pas, les services marketing locaux, les services marketing internationaux, se mettre d'accord sur les visuels, sur les images, les annoter, les visualiser et aller jusqu'à la production finale de cette brochure, aussi bien pour le web que pour le print. Alors là vous allez animer un atelier, accélérer votre transformation digitale, alors concrètement de quoi vous allez parler ? Alors de deux choses, la première chose ce sont les challenges que rencontrent aujourd'hui les marques. Le buzz actuellement c'est transformation digitale, comment effectivement capter le consommateur tout en étant pertinent sur la gestion des contenus. Donc c'est tout cet aspect et le deuxième aspect de la conférence ça sera notamment quels outils, comment mettre ceci et comment orchestrer le tout d'une manière simple, homogène et efficace. Alors vous n'arrêtez pas puisque vous serez également présente sur d'autres salons ? Oui on a effectivement une présence à l'international, le prochain salon notamment à retenir s'en est un tout ce qui a trait au Digital Asset Management qui s'appelle Henri Stewart-Tillen qui se trouve à New York le 4 mai prochain et on aura le même qui se déroulera à Londres fin juin. Et vous organisez même un événement ? Oui, plus proche de nous on organise notre événement qui s'appelle le duo, le Dali User Organisation. Tous les ans nous réunissons notre communauté d'utilisateurs et là effectivement cet événement se déroulera cette année à Amsterdam. On choisit une ville en Europe chaque année différente et cela se tiendra du 20 au 22 mars prochain. Merci Isabelle. Merci.